Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de Lutèce, de notre belle capitale qui sent bon la fleur et parfois un peu l'urine au détour d'un couloir du métro. Bref on va parler de Paris. Et vu que j'aime la finesse, vous commencez à me connaître, je me suis dit qu'un petit focus sur les sièges qu'a subi la ville de Paris serait une bonne occasion pour voir son évolution de l'antiquité jusqu'à nos jours. Allez c'est parti ! Durant l'antiquité, Paris est connu sous un autre nom, Lutèce. C'est comme ça qu'elle est appelée par César, à qui le premier en fait mention dans ses écrits. A l'époque, si César situe la ville sur l'île de la cité, il est probable que la majorité de la population, appelée les Parisies, soit plutôt située vers Nanterre, légèrement à l'ouest de Paris et que la bourgade ne compte que 6000 habitants environ. En 58 avant notre ère, la pression des germains est très forte sur les pays avoisinants. Et si jusque là seuls quelques peuples gaulois sont favorables à Rome, César en profite pour envahir la Gaule prétextant qu'il veut sauver ses alliés et les protéger d'une invasion germaine. Depuis ses avant-postes situés en Gaule, il attaque donc non seulement les germains situés outre-Rhin mais aussi la Bretagne. Alors attention, pas la nôtre de Bretagne mais la Bretagne outre-Manche. C'est à cette époque que le jeune Vercingétorix, originaire de la tribu des Avernes, rejoint probablement César contre l'envahisseur comme une multitude de gaulois issus de l'aristocratie. Le grand chef de guerre que nous connaissons est ainsi non seulement formé aux arts militaires romains mais il est aussi d'après certaines sources le compagnon de tente de César et peut-être même officier de la cavalerie dans son armée. Pendant 6 ans la guerre gronde aux portes de la Gaule et bientôt les gaulois eux-mêmes n'en peuvent plus des taxes qui leur sont imposées. En 53 avant notre ère, ça sent le roussi pour César puisque la majorité des gaulois, qui ne sont à l'époque qu'une multitude de petits groupes pas du tout unis, décide de se rebeller ensemble contre l'empire romain. L'impérator César réunit alors quelques chefs à Lutèce pour parlementer mais sans grand succès. Un an plus tard les parisi décident de rallier la rébellion avec 8000 hommes et de rejoindre les rangs du célèbre Vercingétorix qui profite de la situation inconfortable de Rome pour reprendre en main les vieux rêves d'indépendance de son défunt père. C'est dans ce contexte de guerre des gaules que se passe notre premier siège à Lutèce en 52 avant notre ère. Titus Labinus, lieutenant de César, se dirige vers Lutèce afin de faire comprendre aux gaulois qu'il fallait rester à leur place. C'est le féroce chef de guerre Camulogène qui prend alors la tête des gaulois locaux afin de repousser l'envahisseur et bientôt il est rejoint par une multitude de guerriers gaulois qui viennent secourir la ville. Labinus tente d'ouvrir une voie sécurisée vers le camp de Camulogène situé au sud de Lutèce en créant une route avec de la terre pour combler les marais. Mais malheureusement pour lui, il échoue dans la tâche. Il repart alors plus au sud vers l'actuelle ville de Melun où il reconstruit un pont détruit par les gaulois pour traverser la Seine ce qui lui permet de continuer son chemin vers la ville. Le chef de guerre gaulois établit alors son camp au nord du fleuve et prend une décision radicale conformément aux directives de Vercingétorix. Il détruit les ponts qui donnent l'accès à la ville et brûle tout simplement Lutèce en attendant patiemment que les romains s'embourbent dans les marais autour. Alors cette politique de la terre brûlée peut paraître totalement incroyable et improbable mais elle est totalement justifiée par l'expérience de Vercingétorix qui connait l'expertise des romains en cas de tenue de siège. C'est donc un jeu du chat et de la souris qui se met en place entre les romains et les gaulois. L'Abinus, enfin stratège, fait croire à une division de ses forces en faisant passer en pleine nuit et par la Seine une partie de son armée sous le nez des gaulois qui ne voient absolument rien. Faut quand même s'imaginer une cinquantaine de bateaux qui rament tout doucement en transportant des hommes et des chevaux et qui angoisse à l'idée que le moindre bruit puisse les faire repérer. Un cheval qui est nid, un mec qui a mal au bide et paf, plus de romains. Bref, la ruse fonctionne et le lendemain on assiste à la fameuse bataille de Lutèce. Et si pendant le début de cette bataille les gaulois sont plutôt en forme, quand la cavalerie les prend dans le dos en tenaille, eh bien c'est un véritable carnage. Camulogène meurt et les romains remportent la bataille. Peu avant le moyen âge, même si on ignore précisément la date, Lutèce devient Paris. Et Paris, quelques siècles plus tard, va prendre un peu, beaucoup cher par ce qu'on appelle les vikings. A partir du début du 9ème siècle, les scandinaves qui jusque là commerçaient plus ou moins tranquillement avec les francs décident qu'il peut être assez intéressant de remonter la Seine pour attaquer de grandes villes et récupérer un butin conséquent. En 845, un dénommé Ragnar, mais on ne sait pas si c'est LE Ragnar Lodbrok, s'engouffre sur le fleuve avec 120 embarcations et quelques cinq mille hommes. Il ravage quelques villes et pousse le vice jusqu'à Paris puisque la résistance est apparemment faiblarde. A cette époque, Paris se situe principalement sur l'île de la Cité, une muraille datant de l'ère romaine protégeant le tout. Si Ragnar s'attend donc à trouver une ville difficile d'accès d'après les informations qu'il a sur ses défenses, ce qu'il trouve en arrivant ne l'encourage que davantage à se servir puisque le mur romain, loin des violences des guerres depuis plusieurs siècles, n'a jamais été restauré et laisse la ville quasiment ouverte aux envahisseurs. Les parisiens fuient en masse, les soldats également après une maigre résistance, la ville est prise puis pillée par les hommes du nord. Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, alors roi de la Francie occidentale, est obligé de payer 7000 livres d'argent, une énorme somme pour que les vikings acceptent de repartir. Ragnar repart alors tranquillement au Danemark, satisfait de l'opération qui ne lui a pas demandé beaucoup d'efforts, en pillant quelques autres bourgades au passage. Cette première incursion viking en plein Paris marque le début d'une série de pillages et de sièges qui trouve son aboutissement près de 40 ans plus tard. En tout cas, c'est pas moins de 4 sièges que subit la ville de Paris qui se solde tous par des tribus payées aux vikings. Après 845, ils reviennent en 856 en brûlant pratiquement toutes les églises, puis en 861 où les commerçants paniqués fuient en bateau avec leurs richesses et se font rattraper puis capturer. A chaque fois les défenses sont insuffisantes, à chaque fois les francs capitulent et s'enfoncent un peu plus dans l'humiliation des pillages répétés. Cette situation, Charles le Chauve l'a subi de plein fouet mais il est très compliqué pour lui de réagir quand son royaume est durant la même période attaqué entre autres par son frère qui veut conquérir son territoire. Les vikings sont tellement comme un poisson dans l'eau en France qu'à un moment donné, comme on dit chez moi, il n'y a plus de respect. Ils envoient carrément des petits groupes d'hommes aller chercher du vin sur Paris pour le ramener dans leur camp. Peu à peu, les vikings laissent cependant la Francie pour se concentrer sur l'Angleterre, et il faut attendre leur défaite là-bas puis leur alliance avec leurs anciens ennemis pour qu'ils s'intéressent à nouveau à notre territoire. Pendant ce temps là, Charles le Chauve meurt, la dynastie des Carolingiens se dirige toujours vers les abîmes et c'est son fils Charles le Gros qui prend sa place. Le 24 novembre 885, une armée vikings composée de 30 000 hommes et de centaines de bateaux commandés par le chef de guerre Siegfried arrive aux portes de Paris. Si ces chiffres paraissent énormes, il faut les nuancer un peu puisque les traces du siège que nous avons sont rédigées par des francs chrétiens qui veulent valoriser leur côté en montrant qu'il y a beaucoup trop de vikings pour les battre. Cette armée néanmoins impressionnante demande alors aux parisiens le droit de traverser la ville pour continuer tranquillement leur chemin mais ces derniers refusent. Le siège débute alors mais contrairement au précédent raid, Paris est préparé pour l'affrontement. Les infrastructures ont été consolidées, les murs aussi, il y a deux grands ponts qui relient la ville à la rive gauche et à la rive droite. Bref ils sont prêts à camper et c'est ce qui va se passer puisque le siège va durer près d'un an et demi. Les vikings tentent tout d'abord plusieurs assauts sur la ville mais ils échouent à chaque fois. Ils décident de monter un camp non loin de Paris et de ravager la région pour couper les ravitaillements des parisiens. Pendant près de 6 mois, les vikings alternent entre attaque générale et attente de la reddition de l'ennemi. A l'intérieur des remparts, la faim commence à tirailler les habitants et on note même une épidémie. Le 28 août 886, les vikings arrivent enfin à rentrer dans Paris. Ils pillent ce qu'ils peuvent mais doivent rapidement ressortir de la ville car une nouvelle vient de tomber. Le roi Charles le Gros arrive avec ses troupes pour soutenir Paris. Les parisiens, sûrement très soulagés de voir enfin leur roi arriver à leur rescousse, vont alors avoir l'occasion d'être extrêmement étonnés par la couardise, par la lâcheté de Charles le Gros puisque celui-ci, malgré la résistance des parisiens, propose un marché à Siegfried. Eh ouais. En échange d'une somme de 700 livres d'argent que le roi pourra leur livrer vers mars 887, les vikings sont donc conviés à lever le camp pour aller, avec l'aval du roi, piller la Bourgogne en rébellion contre lui. Les hommes du nord vont donc faire leur office en laissant un peu de monde derrière au cas où, reviennent sur Paris, se font payer et lèvent le siège en mai 887. Le comportement de Charles le Gros, qui n'était déjà pas très aimé par ces sujets, entraîne alors sa déposition et emmène vers la fin de l'ère carolingienne. En gros le mec rend sa couronne et il meurt un an plus tard, totalement obèse, malade et fou. Une version de l'histoire dit même que c'est ses propres domestiques qui l'ont étranglé avant de l'enterrer avec les honneurs. Super l'avis hein ? Quelques centaines d'années plus tard, Philippe Auguste fait de Paris la capitale du royaume de France, qui obtient alors une aura beaucoup plus importante. Auparavant simple ville riche et commerçante, elle devient un endroit stratégique pour la tenue du pouvoir. Au milieu du 16ème siècle, les guerres de religion déchirent la France. Catholiques et protestants s'affrontent dans des épisodes sanglants que nous avons déjà évoqués sur la chaîne. C'est dans ce contexte qu'est créé la Ligue Catholique, que l'on nomme aussi la Sainte Ligue, qui est un parti catholique dont l'objectif est de se protéger contre les protestants. Ce parti, dirigé entre autres par le célèbre duc de Guise, prend énormément d'importance en France, tellement que Henri III sent son pouvoir s'affaiblir de jour en jour. Il décide alors de se faire nommer à la tête de la Ligue Catholique et semble tempérer pendant quelques temps les ardeurs fanatiques des catholiques tout en réduisant les droits des protestants. Cependant, les catholiques sentent bien que Henri III ménage les protestants, et particulièrement Henri de Navarre, héritier protestant et légitime du trône. En 1588, les parisiens, galvanisés par le duc de Guise, se soulèvent contre le roi qui est contraint de fuir la ville et de se réfugier à Tours. Son pouvoir est désormais clairement remis en question et il perd de plus en plus d'influence. Il convoque alors les états généraux composés du clergé, de la noblesse et du tiers état afin de résoudre cette crise politique. Il profite de l'occasion pour faire assassiner les chefs de la Sainte Ligue, le duc de Guise compris, et dès lors, Henri III est considéré comme un traître catholique et le duc de Mayenne, le frère du duc de Guise, reprend la tête de la Ligue et prend possession de la ville de Paris, majoritairement catholique. Henri III n'a désormais plus le choix, il doit s'allier à Henri de Navarre et aux protestants pour sauver son trône. Ensemble, ils marchent sur Paris et réussissent presque à reprendre la ville. Cependant, un moine catholique assassine Henri III le 1er août 1589 et Henri de Navarre, tout en endossant son nouveau rôle de roi sous le nom d'Henri IV, abandonne le siège de la ville de Paris pour reprendre les villes aux alentours. Il revient bien un mois plus tard, mais il échoue et il continue donc à faire son petit tour autour de Paris pour sécuriser les villes et couper les ravitaillements au duc de Mayenne. En mars 1590, Mayenne tente une sortie avec ses hommes et subit une lourde défaite face à Henri IV. Il passe malgré tout à travers les lignes et fuit vers Nantes. Les parisiens commencent à mourir de faim et c'est près de 10% de la population qui succombe faute de nourriture. Henri IV fait sortir les femmes et les enfants de la ville puis demande la reddition des catholiques. Ces derniers refusent et tandis qu'ils résistent, le duc de Mayenne reçoit des renforts d'Espagne avec lesquels il marche vers Paris. Son armée étant plus imposante que celle d'Henri IV, le roi décide de lever le siège et de laisser Paris derrière lui. La cité reste très défendue et Henri IV décide de retenter sa chance en 1591 d'une façon assez rigolote. Ne pouvant attaquer frontalement la ville de Paris, il décide pour entrer dans son enceinte d'utiliser la ruse en envoyant une dizaine d'hommes tous déguisés en porteurs de farine pour faire croire à une livraison. Derrière eux, cachés, se tiennent des centaines de soldats prêts à débouler dès que les portes sont ouvertes. Mais malheureusement pour le roi, les déplacements de la veille ont fait un peu de bruit, n'ont pas été très discrets et il semblerait que les gardes catholiques de Paris aient un peu capté leur jeu. Du coup, se retrouvant un peu balot, fringués comme des paysans, les soldats décident de faire demi-tour et Henri IV ne tente plus de prendre la ville de Paris par la force. Il faut attendre 1594 pour que la situation évolue puisque le roi se convertit au catholicisme pour reprendre Paris et chasser pacifiquement les espagnols qui étaient venus avec le duc de Mayenne. En 1870, la France entre en guerre avec la Prusse et ses alliés allemands. C'est la guerre franco-prussienne. Lorsque les Prussiens capturent l'empereur Napoléon III à Sedan, moins de deux mois après le début de la guerre, le second empire s'écroule et la troisième république est proclamée. Les Prussiens décident alors de poursuivre leur chemin avec pour objectif de capturer la capitale française. Mais Paris a bien changé depuis le siège d'Henri IV et la ville est aujourd'hui une place fortifiée prête à la bataille. C'est pas moins de 94 bastions, 17 forts et 400 000 soldats, pas tous professionnels, qui sont présents pour accueillir les Prussiens. Ces derniers encerclent progressivement Paris et prenant le contrôle de toutes les places fortes autour de la ville, placent leur artillerie sur les hauteurs de Châtillon abandonnées plus tôt par l'armée française. S'il semble évident que cette position est très favorable aux Prussiens, une attaque meule de la part des français ne parvient pas à les déloger et c'est à partir de là que l'ennemi pilonnera les fortifications de Paris durant le siège, les réduisant progressivement en poussière. Le 19 septembre 1870, la ville est totalement encerclée par les Prussiens. Ceux-ci décident de ne pas attaquer et de laisser les parisiens mourir de faim petit feu. Les communications entre la capitale et le reste des forces françaises sont pratiquement coupées, des pigeons voyageurs sont utilisés mais les Prussiens lâchent leurs faucons qui font un carnage parmi les petits messagers. Léon Gambetta décide de fuir la ville en ballon afin de rejoindre le gouvernement à Tours, laissant Paris bien seul dans cette situation inconfortable. Quelques sorties sont alors tentées par les français mais elles sont toutes soldées par des échecs jusqu'à ce qu'enfin les soldats arrivent à percer jusqu'au Bourget. Une ville qui sera leur tombeau pour beaucoup car les Prussiens recapture rapidement les infrastructures. Le gouvernement se réunit alors et commence à envisager l'armistice. Et ça pour les parisiens, c'est la goutte de trop. Les efforts quasi inutiles de leurs dirigeants et de l'armée pour les sortir de cette situation provoquent un soulèvement dans la ville le 31 octobre 1870 mené entre autres par Auguste Blanqui. Les mécontents de tout horizon se rassemblent et veulent l'établissement d'une commune de Paris indépendante et dirigée par de nouveaux élus. Cependant le mouvement ne concrétise pas et malgré les promesses d'absence de représailles de la part de Jules Favre envers les révolutionnaires, plusieurs personnalités d'extrême gauche sont arrêtées. De nouvelles percées sont programmées et malgré de belles actions françaises, les forces armées ne vont pas jusqu'au bout de leur action tandis que les Prussiens continuent leur bombardement sur la ville. Les parisiens sentent de plus en plus que le gouvernement ne veut pas forcément la victoire à tout prix mais cherchent plutôt un compromis qui lui permettrait de sécuriser la république fraîchement proclamée. Le 5 janvier les bombardements reprennent de plus belle, les parisiens qui ont faim se servent directement au zoo, des animaux exotiques sont même au menu des grands restaurants. Le 22 janvier 1871, les parisiens se soulèvent à nouveau et tandis que les habitants se rassemblent place de l'hôtel de ville pour tenter de faire pression sur les autorités, des coups de feu sont échangés et la garde tire alors sur la population, faisant plusieurs morts. Suite à cet incident, le gouvernement fait interdire plusieurs journaux révolutionnaires et Jules Ferry ordonne la capture de plusieurs dizaines de meneurs. Le 26 janvier, 4 jours plus tard et 4 mois après le début du siège, l'armistice est signé et rentre en vigueur le 28, donnant pleine victoire aux Prussiens. Cette expérience profondément traumatisante et humiliante pour les parisiens donne naissance 2 mois plus tard à la fameuse commune de Paris. Mais ça c'est une autre histoire. Nous l'avons vu depuis l'antiquité, Paris a évolué de la petite bourgade commerçante à la capitale florissante que l'on connaît aujourd'hui et sa structure s'est énormément modifiée que ce soit autant pour des besoins économiques que stratégiques. Au total, c'est plus d'une vingtaine de sièges que la ville aura à supporter durant son histoire. Et le dernier se passe bien entendu durant la seconde guerre mondiale. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, ça me fait plaisir à moi et à Youtube aussi. Je suis présent sur Twitter et Facebook, ne l'oubliez pas, je raconte souvent des trucs intéressants ou pas, mais ça peut être cool de venir. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez me soutenir financièrement, devenir mon patron en me rejoignant sur Tipeee. Tant qu'on y est, vous pouvez aussi acheter mes t-shirts dans la boutique. Je vous laisse avec cette citation de Georges Clemenceau, il est plus facile de faire la guerre que la paix. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada